Ah moi aussi j'entends. Ok. C'est bon ? Ouais. Bah j'étais en train de t'envoyer à MP. Bon. Rapplicable. Ouais j'en peux en décalage. Ouais tu viens de rentrer. Ok. Ouais ça fait une semaine que je suis rentré. Ça fait une semaine ? Ouais. Donc je suis en train de suivre toute la loi qui est présente, qui est présente maintenant au Sénat. Donc j'ai un peu en colère de ce qu'on peut dire sur les réseaux parce que la loi est votée maintenant au niveau du Sénat. Et la loi maintenant elle est concrète. On attend la liste positive. Et la liste positive elle ne sera pas révélée avant deux ans. Donc au niveau de notre passion, au niveau ? Attends je tire un oreiller parce que j'ai un écho. Donc sur notre passion à nous, on peut toujours acheter des coraux pour assurer toujours des êtres nouveaux. Il n'y a pas de soucis. Il faudra attendre deux ans avant qu'on ait vraiment une loi très positive là-dessus. D'accord. Sur ce que je peux vous dire sur cette loi-là. Alors aujourd'hui la loi Bruxelles, la loi ceci, la loi cela. Sur la Belgique, la loi a été votée. Mais le problème de la Belgique, il y a quatre états sur la Belgique. Il y a quatre ou trois états sur la Belgique. Dites-moi si je dis des conneries ou quoi. Il n'y a pas de soucis. Mais il y a trois ou quatre états sur la Belgique et la loi a été votée là-bas. Et il y a une loi qui a été votée sur un état de la Belgique. Et les trois autres ou les deux autres états ont refusé cette loi. Donc c'est pour ça que la Belgique est toujours en plein pot sur les animaux achetés. Donc on peut dire à la Belgique ceci cela. Mais pour l'instant, au niveau de la Belgique, ce n'est pas voté. Au niveau de la France, ça a été voté et ça a été voté par le Sénat. Donc, tout ce que je peux vous dire, parce que je suis en intégration avec pas mal de, comment s'appelle, des éleveurs aviaires. Parce que nous, on a des perroquets. Donc nous, on est sur le sujet. Au niveau de la caléophilie, il n'y a rien qui change. Et moi, je suis souvent au niveau aviaire. Et voilà. Et donc, au niveau aviaire, sur les perroquets, c'est très important. On va avoir ce qui va être proposé au musée. La loi, c'était la loi. C'est la loi. C'est la loi. Quatre poitaires. Quatre poitaires. Quatre poitaires. Les animaux sont dedans. Nos poissons sont dedans aussi. Et donc, tous les et donc, tous les animaux qui sont dans nos domestiques sont là dedans. Donc, au niveau des perroquets, ce qui sera aviaire, peut être, ça va être proposé. Alors, c'est proposé. Je ne sais pas. Après, ce n'est pas encore voté. Il y aura trois sortes de perroquets qui seront votés. Donc, voilà, ce sera pour vous dire. Donc, ce sera un sujet. Il y a trois sortes. Vraiment, c'est un projet. Il y aurait l'Amazon. L'Amazon. Il y aurait le Juju de Sénégal. Le Juju de Sénégal. Et il y aura un troisième, mais on ne sait pas encore. Donc, voilà. Donc, voilà, au niveau des perroquets et des perroquets. Ce sera des perroquets communes. Et tout ce qui sera des grandes perroquets, c'est vraiment flou là-dedans. Donc, au niveau de notre façon à nous, au niveau aquarium. Donc, la loi propose des animaux domestiques. Et nous, le problème du poisson domestique, le seul poisson domestique qui est connu dans notre loi, c'est le poisson rouge. Donc, le poisson rouge dans notre loi sera voté comme poisson commun qui est toujours domestique. Voilà. Après, notre loi a été définie comme animaux sauvages. Donc, ça veut dire que le corot, qu'il soit sujet CITES, qu'il soit sujet non CITES, c'est un animal sauvage. Peut-être que j'ai une connerie par rapport à ce que je veux dire. Mais nos animaux sont délégués de la loi de Washington. Ils sont des animaux qui sont capacités de venir dans la France et qui sont toujours sauvages. qui sont même élevés partout dans les fermes. Mais pour nous, c'est toujours des animaux à capacité sauvages. Donc, on n'aura peut être pas au niveau de nos zones. On ne sera pas peut être dans les animaux sauvages. Donc, il y aura un gros problème là dessus. Au niveau des poissons, le poisson, comme je vous ai dit tout à l'heure, le poisson, le poisson rouge est un animal domestique. Donc, tout ce qui est de souche poisson clown, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a vu, qu'on a reproduit il y a pas longtemps, sur les lives qu'on a vu. Tous ces poissons là sont, même, quand je vais dire, même dans les champs, en hébreu et le vin, sont considérés sauvages. Comme moi, chez pêcheur, on a des aquacultures de poissons qui sont sauvages. Ils sont toujours sauvages, même si on les adapte, on les reproduit dans nos fermes. Ce sont des animaux qui sont toujours considérés comme sauvages. Donc, la loi, il faut qu'elle change au niveau de la législation que disent que ces animaux sont plus sauvages, mais plutôt domestiques. Mais là, après, je ne sais pas où on va aller au bout de deux ans. Voilà un peu... Ouais, c'est ça. Parce que, qu'est-ce qui va se passer dans deux ans ? Je voulais dire un peu, dans mon coup de gueule, un peu de... Voilà, c'est ça. Mais qu'est-ce qui va se passer dans deux ans ? Après, je ne vais pas parler non plus de tous les animaux à poil, tous les animaux qu'on peut trouver dans les animaleries, tous les cochons d'âme, les cochons d'âme, les hamsters, tous les animaux, les grandes oreilles. Je dis des grandes oreilles parce que moi, c'est un nom qui me porte de la poisse dans mon milieu marin. Donc, je ne dis pas. Tous ces animaux-là à poil, qui sont vendus pour des animaux familiers, quoi. Mais tous ces animaux-là, à mon avis, vont être estains de l'élevage, quoi. Ouais, non, mais ça, je suis complètement d'accord. Mais il va y avoir, en fait, comme je disais tout à l'heure, avec cette loi, c'est en train de mettre à mal tellement de passion. Je sais que vous, vous avez... Le perroquet vert, c'est un... Ben, je ne m'en rappelle plus du nom. Un Amazon. Ouais, un Amazon. Quand on le voit, on sait qu'il est bien. Enfin, il arrive un moment, il va falloir qu'on essaie de toutes passions confondues, qu'on essaie de s'unir et qu'on essaie d'avoir la liste positive la plus large possible. Parce que si on commence à nous restreindre, c'est juste à des poissons. Moi, j'en ai déjà parlé quand j'avais mis mon souci avec le crash dans mon aquarium. Donc, j'avais déjà parlé de cette loi-là. J'avais déjà mis en avant des gens. Mais tous les gens s'en foutaient. Et quand la loi a commencé à hésiter, quand ça passait au niveau des députés, et là, tout le monde s'est inquiété aussi. Donc, c'est un peu trop tard, je dirais, de se mettre en avant. Là, il est temps de commencer. Et là, pour moi, il est déjà trop tard. Trop tard de se mettre en avant celle-là. C'est déjà voté. C'est là. Et là, maintenant, la loi va passer. La loi des listes positives, des députés, va passer. Et ça va être... Toutes ces lois-là, donc là, en 22 ans, il y aura une loi positive. Et elle va être remise en jour au bout de trois ans. Donc, ça veut dire que dans deux ans, il y aura une loi positive. Et dans trois ans après, il y aura une loi positive. Et tous les trois ans, ça va être remise en jour. Donc, elle va sûrement rétrécir, rétrécir, rétrécir. À rétrécir ou à augmenter, on ne sait pas. Donc, ça va, ça va, ça va. Voilà. Donc, notre passion est honorée. Donc, il faut qu'on se mette en avant là-dessus. Moi, je fais énormément de choses sur ma page Facebook pour lancer, pour mettre en confit sur les gens qui pensent que notre passion est un peu une passion de bisounours. Parce qu'on voit des gens qui parlent, ceci ou cela. Mais non, notre passion est en anglais. Parce qu'on prend des foros et... Moi, j'arrive à les faire vivre. Mais il y a des gens qui font des échecs. Et donc, ils ne comprennent pas pourquoi ils ont des échecs. Tout ça, avec Facebook, je pense qu'il y a des gens qui nous... qui nous choquent nos photos, les musiques, tout ça. Qui... voilà, voilà. Après aussi, je veux revenir aussi un peu sur ma passion. Ce n'est pas ma passion, mais sur mon métier. Qu'on nous prend aussi nos pêcheurs sur des choses. Alors, notre passion et notre pêcherie, ça ne sert à rien à voir. Nous avons nos propres lois aussi sur notre pêcherie. Et les... comment ça s'appelle ? Les gens comme Fabrice Hortin, qui ont des firmes d'élevage, ont aussi des protocoles et des lois aussi bien spécifiques par rapport à nous. Moi, je ne vais pas empiéter sur la pêcherie. Ils ont des lois, ils font ce qu'ils veulent. Et moi, j'ai mes propres lois aussi. C'est mes propres quotas de pêche que j'ai à faire. Donc, il ne faut pas confondre nos loisirs, nos pêcheries. Et aussi, j'entends aussi tout à l'heure, j'entendais nos chasses. Et les chasses aussi, c'est pareil. Ils ont des propres quotas à faire sur des gibiers. Il ne faut pas non plus confondre tout notre lobby sur des choses... Voilà, bientôt, on va dire aussi qu'on pompe du pétrole par rapport à notre bille. Donc, je dis non, ça n'a rien à voir. Notre lobby, c'est nos animaux, c'est notre passion. On soigne nos animaux. Après, il y a des pêcheurs, comme moi, je suis pêcheur. On fait notre propre boulot. Nous, on a des quotas, on a des certifications. Et il y a des gens qui font de l'aquaculture. Et aussi, ils ont leurs propres lois. Et il ne faut pas non plus les emmerder là-dessus. Voilà. C'était un peu mon coup de gueule aussi là-dessus. D'accord. Moi, je veux juste rebondir sur un truc. Comme je t'ai dit tout à l'heure, j'arrive du milieu de la chasse. Je ne t'entends plus. Oui, je suis là, je suis là. Je ne t'entends plus. Oui, parce que je ne t'entendais plus là. Tu vois, moi, je suis enfant qui arrive de la chasse. Et il y a des quotas pour certains gilets. Il y a des bagues. Il y a des réglementations pour tout ce qui est chevreuil, d'un cercle, tout ça. C'est vraiment très augmenté. D'ailleurs, tu te fais attraper. Il y a une réglementation interne à la chasse. Il y a une réglementation qui est drastique. On doit faire des protocoles de sécurité pour éviter que les gens se baladent dans la chasse. Il n'y a pas de chose. Moi, je suis le milieu de la famille chasseur. Donc, je sais très bien comment ça se passe. Je sais. Mais alors, tu sais aussi très bien comment ça se passe que des fois, sur certaines grosses chasses, ils font du lâcher. Nous, on lâchait 200 en faisant jour. Et là, c'était de l'abattage. Ce n'était pas de la réglementation. Moi, c'était cette chasse-là que je n'aimais pas. C'était la chasse. Il faut griller de la cartouche. C'est vraiment le terme. Il faut pouvoir tirer. Ça a figé. Je ne sais pas si tu m'entends. Ça a figé, Fred. Ça a figé, Fred. Ça a figé. Ça a figé, Fred. Ça a figé. Ça a figé. Ça a figé! Ça a figé. C'est parti.